Alors dans la suite de l'exercice, vous avez donc dans la sixième question, on vous demande de dénombrer, de donner les positions des SID4, c'est-à-dire tétraédrique et octahédrique 6 de la maille. Pour les SID4, alors pas définition, un SID4 c'est quoi ? C'est le vide qui est créé par quatre atomes qui forment un tétraèdre. Si je prends par exemple un tétraèdre qui est inscrit dans un cube, c'est plus facile à voir, vous avez donc les sommets qui sont occupés alternativement. Donc le centre de ce petit cube constitue ce qu'on appelle un site tétraédrique. Donc là ce vide-là qui est créé par ces quatre particules constitue un site tétraédrique. Vous avez bien sûr votre tétraèdre, ça vous l'avez déjà vu lorsqu'on est terminé, les indices des plans d'un tétraèdre, comme exemple bien sûr. Vous avez un tétraèdre, donc c'est une pyramide à base, à base triangulaire. Et bien le vide qui est créé à l'intérieur, c'est-à-dire dans le centre, ce vide-là, ce vide-là constitue un site qui coïncide exactement avec le centre de ce petit cube. Lorsqu'on considère un CC, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que dans le CC, lorsqu'on va le décomposer en huit petits cubes d'arête A sur 2, en construisant tout simplement les différents plans de symétrie qu'on a déjà vus. Les plans sigma B. Pour l'autre plan. Puis vous avez ce plan-là, horizontal. Et puis en joignant les centres des faces. Face derrière, celle qui est devant. Alors si on considère, donc ça, on constate que l'ensemble des atomes situés au sommet et au centre de face. Donc vous avez un cubic à base centrée. Si on considère les huit petits cubes, donc le c'est-à-dire divisé en huit petits cubes, chacun de ces huit petits cubes va constituer donc va engendrer un tétraèdre. Si je prends par exemple ce petit cube qui est là, eh bien ce petit cube va avoir la forme suivante. Donc vous allez avoir ces deux atomes-là, et ces deux-là. les quatre formes les quatre formes un tétraèdre. Donc il va engendrer un site au centre. Donc chacun de ces petits cubes va engendrer un site où on s'en centre. Celui-là, celui qui est à côté, celui qui est derrière, l'autre qui est derrière, et vous aurez quatre autres qui sont au-dessus. et bien sûr, les quatre sites, si on joint les quatre sites qui sont en bas, ils sont tous situés dans un méplan qui est le plan z égale un quart. Là, vous avez 1 sur 2. Donc ça, ça va être à 1 sur 2 sur 2, c'est-à-dire à 1 sur 4. Donc vous avez quatre sites à z égale un quart, et les quatre autres seront situés à z égale trois quarts. Et l'ensemble de ces sites, comme on va le voir dans les remarques qui vont suivre, forment donc un cube qui est simple. Donc vous avez le cube bleu, vous avez des sommets qui sont occupés par, si vous voulez, les positions des sites. Et l'ensemble de ces huit, ça forme un cube simple d'arête A sur 2. Vous avez donc l'acet A sur 2. Donc chaque cfc peut être divisé en huit petits cubes. Chacun des petits cubes ont gendre donc un site. Donc au total, on a huit sites tétrahydriques. Donc finalement, vous avez 6 tétrahydriques, donc le petit cube. Le site tétrahydrique, comme on va le voir, vous avez donc un site tétrahydrique. qui est au centre du cube. Voilà, votre site, il est là. Et on peut voir que dans le cube, vous avez donc ce que je viens de, vous avez les huit sites. Donc on peut représenter par des petits triangles, si vous voulez. Donc là, on ne les a représentés par des carrés, mais ce n'est pas grave. De toute façon, vous avez des positions, des sites. Donc on a huit sites et l'ensemble des huit, donc ils forment un cubique qui est simple. Donc on a huit sites tétrahydriques par MyCFC. Et là, vous avez les coordonnées réduites des différents sites. Donc vous avez des sites qui sont situés à trois quarts et des sites qui sont situés à un quart. dans quatre à trois quarts et quatre à un quart. Pour arriver à voir les positions de ces sites, combien sont au nombre de huit, donc on aura besoin de huit positions, quatre situées à z égale un quart et quatre situées à z égale trois quarts. Bon, maintenant, pour avoir ces positions, c'est simple. Il suffit de projeter la maille sur le plan x ou y. Donc si on projette la maille sur le plan x ou y, on aura ceci pour les sites. Donc les sites, vous allez avoir les projections qui sont là, qui vont correspondre aux sites. Et on va voir pour chacune de ces positions, la côte, un quart et l'autre qui est à trois quarts au-dessus. Même chose, un quart, trois quarts, un quart, trois quarts, un quart, trois quarts. Donc si je veux déterminer les coordonnées réduites ou bien les positions de ces sites, j'ai la coordonnée z qui est déjà donnée. Donc à z d'un quart, je vais avoir donc quatre coordonnées à un quart. Donc je vais avoir déjà la coordonnée z. Il reste à déterminer la coordonnée x, y. Cette coordonnée sera déterminée d'après la projection. Même chose pour z égale trois quarts. Donc z égale trois quarts, vous avez déjà la coordonnée z. Donc ils sont dans le plan trois quarts, z égale trois quarts. Il reste à déterminer x, y. Bon, le x, y, on va le déterminer d'après la projection sur le plan x ou y. Donc pour cette projection-là, vous avez, donc c'est la projection de deux sites, un qui a un quart, l'autre qui a trois quarts. avec x qui est égal à un quart, y qui est égal à un quart. Donc je vais mettre un quart pour celui qui a un quart et celui qui est au-dessus. Il aura les mêmes coordonnées x, y. Pour celui qui est là, ça va être trois quarts pour x et un quart pour y. pour le reste, donc vous avez un quart, trois quarts. Et enfin, pour le dernier, vous avez trois quarts, trois quarts. donc pour ces deux coordonnées, vous avez le même x, y. La différence se situe au niveau de z, même chose pour le reste. D'où le nombre de coordonnées qui est égal donc à 8. Donc la projection de la main sur le plan x, y permet de repérer facilement ces coordonnées comme on l'a vu précédemment. Comme on l'a vu précédemment, vous avez ce site-là, celui-là. Voilà. Donc les positions des sites. Et donc vous avez les différentes coordonnées en repérant donc le x, y. D'où les huit positions que je viens de donner il y a un instant, des huit coordonnées. Remarque. Alors la première remarque, c'est qu'on peut constater que les huit sites forment un cubic simple d'arête A sur 2. Et ça c'est quelque chose qu'on peut développer par la suite dans les structures ioniques lorsqu'on va traiter, si vous voulez, la structure de type fluorine. C'est RIF2. La deuxième remarque, c'est qu'on peut constater que le nombre de sites K 4 est égal à deux fois le nombre de motifs, c'est-à-dire 2 fois 4, c'est-à-dire 8, mais qu'on peut retenir également en utilisant le moyen mnémotechnique suivant, c'est-à-dire c'est le nombre de sommets tout simplement. Dans un Q, vous avez 8 sommets, donc ici, tétra, ici, tétrahydrique. pour les sites octahydriques, dans un CFC, comme on va le voir, c'est simple, on peut facilement retrouver des sites octahydriques, en considérant donc la maille, CFC. Comme on a dit, un site octahydrique, c'est un site qui est engendré par 6 sphères qui forment un octahydre régulier, pour que le 6 soit régulier. donc vous avez votre maille CFC. On peut déjà commencer à remarquer que si on considère les centres des faces, l'ensemble de ces centres qui est au nombre de 6, forment quoi ? Forment un octahydre régulier, bien sûr. C'est-à-dire une bipyramide à base carrée. Donc vous avez un octahydre régulier, et par conséquent, le centre de gravité de cet octahydre, qui coïncide exactement avec le centre de la maille, forme ce qu'on appelle un site qui est octahydrique, un site 6. Donc vous avez déjà un premier site qui est situé au centre de la maille. On peut constater également que si on considère un atome qui est ou bien une arête, si je considère une arête, par exemple celle-là, et en considérant la face issue de cette arête, les différentes faces issues de cette arête, on peut facilement voir que en utilisant une autre couleur que les atomes suivants forment un autre octahèdre, un autre octahèdre, dont le centre de gravité coïncide exactement avec le milieu de l'arête. Et ça, on peut le faire pour toutes les les arêtes, bien sûr. On peut faire de même, par exemple, pour l'arête qui ombre, comme exemple. Donc, un autre exemple. On considère donc les mailles voisines, bien sûr. On peut voir facilement, quand on considère les centres des faces de ces mailles, on peut facilement définir un octahèdre et donc montrer que finalement, toutes les arêtes peuvent donner, peuvent engendrer, peuvent contenir des sites octahédriques. Étant donné l'équivalence qui existe entre les arêtes de la maille, donc au total, on a donc un site qui est au centre de la maille, donc le centre, donc c'est 1 fois 1, donc c'est 1. Et vous avez, donc pour les arêtes, on a combien d'arêtes ? On a 12, donc on aura deux sites, mais comme chaque arête est commune à 4 mailles, donc on aura 12 sur 4. La contribution du site pour la maille est de 1 quart, ce qui donne 3, ce qui fait un total de 4 sites octahédriques par maille. Maintenant, pour les positions de ces sites, donc 4 sites par maille, CFC, pour les positions de ces sites, on peut les donner, ils seront donc au nombre de combien ? Au nombre de 4, étant donné qu'on a 4 sites, donc on aurait besoin de 4 coordonnées. Quelles sont ces coordonnées ? Alors vous avez des sites situés au centre de la maille, donc on a des sites là et on a des sites sur les arêtes, donc ça c'est le bilan des sites octahédriques contenus dans une maille CFC. donc pour donner des coordonnées réduites, on a 4 pour donner des positions, on a donc 4 positions, 4 sites, pardon, on a 4 sites pas conséquents, donc 4 sites, 6, donc on aura 4 coordonnées, 4 positions, positions si vous voulez. Quelles sont ces 4 positions ? Vous avez le centre de la maille tout d'abord, donc c'est 1,5, 1,5, 1,5 pour le centre, et vous avez les arêtes. Alors pour les arêtes, vous avez combien d'arêtes ? 2 arêtes, mais vous avez en fait 3 types d'arêtes. vous avez des arêtes qui sont parallèles à X. Ces arêtes, donc ils sont équivalentes par translation, soit suivant X, suivant Y, suivant Z, donc ils sont équivalentes. Donc ils auront la même coordonnée réduite et cette coordonnée est donnée par cette coordonnée-là. Donc c'est 1,5, 0, 0. Donc la première coordonnée c'est 1,5, 0, 0. Bon là, pour le site situé sur l'axe des Y, vous aurez la coordonnée 0, 1,5, 0. Et enfin, pour se situer sur l'axe des N, vous aurez la coordonnée donc 0, 0, 1,5, d'où un total de 4 sites. Donc 3 pour les arêtes et 1 pour le site situé au centre de la maille. Vous avez 1 qui est au centre et 2 sur les arêtes ce qui donne un total qui est de 4 comme on vient de le voir avec le schéma suivant. Donc on reprend un peu ce que j'ai fait. Donc vous avez les différents sites et le total ce qui est résumé dans le schéma suivant. Donc le schéma suivant il permet de résumer un peu le... Donc on a un site qui est au centre. Vous avez des sites sur les arêtes. Donc des sites sur les arêtes. Vous avez ce site-là mais vous avez également des sites sur les autres arêtes ce qui donne donc le schéma qui est en bas d'où le total des sites octahydriques de la maille cubique à face centrée. de la maille les parlementaires au présence et vous avez un siteen au М잉 de la maille voilà donc là je reviens au schéma précédent donc vous avez un total avec les coordonnées donc réduites les différents sites comme je viens de le donner avant donc vous avez des sites situés sur l'axe DZ C001,5 sur l'axe DZ C001,5 et sur l'axe DZ C001,5 l'axe DZ X001,000 et l'axe DZ Y001,000 et celui qui est au sens est 1,5 donc ça c'est le total des sites octahédriques bon on a donc 4 sites donc 4 positions qui sont donnés dans ce tableau centre de la maille pour les arrêtes aux X, aux Y et aux Z pour terminer donc j'ai quelques remarques à vous donner sur les sites octahédriques on peut remarquer que le réseau formé par les sites 6 est un réseau CFC et on peut également constater que le nombre de sites 6 est égal au nombre de motifs c'est à dire la moitié des sites 4 l'ensemble des sites octahédriques donc ça forme un réseau qui est donc ça forme un réseau qui est CFC ça on va le voir sur le schéma suivant on a dit que les sites des trahédriques forment un réseau qui est cubique simple donc pour les sites octahédriques donc pour les sites octahédriques au contraire là ils forment un réseau qui est comment qui est cubique à face centrée donc vous avez des 6 sur les arrêtes 1 vous voyez bien je vais vous présenter juste vous avez un qui est au centre la maille à côté et l'aura là une chose maintenant si je joins ces sites entre eux on constate et vous avez bien sûr les centres des les milieux des arrêtes donc si je joins les arrêtes donc là vous avez les milieux des arrêtes donc si je considère la maille rouge je vois bien que l'ensemble des sites ça forme un réseau qui est cubique donc les sommets à face sont trés